Bricolage, comment choisir la pince adaptée à la tâche à accomplir ? Tout bon bricoleur se doit d'avoir dans sa caisse à outils ou son atelier, une panoplie de pinces pour accomplir toutes sortes de travaux à l'intérieur et autour de la maison. Les tâches à accomplir sont multiples et chacune nécessite un type de pince spécifique, que ce soit pour tenir, serrer, plier, couper, dénuder et bien d'autres travaux. Nous allons dans cet article, nous pencher sur les quelques modèles existants indispensables pour tout bon bricoleur. La tenaille. La tenaille est un outil de serrage à main. Ces deux mâchoires permettent de maintenir des objets divers, il en existe plusieurs modèles, notamment la tenaille de menuisier et la tenaille russe. De ces deux modèles, celle qui est la plus intéressante pour le bricoleur, est incontestablement la tenaille russe. La tenaille de menuisier, qui notamment grâce à ces larges mâchoires sert au maintien des objets, ou bien à arracher des clous, n'est pas conditionnée pour couper. La tenaille russe, plus fine, permet également de maintenir des objets, d'arracher des clous, mais ces mâchoires plus affûtées permettent de couper du fil de fer par exemple, du fil électrique et même de la tôle fine. La pince universelle. La pince universelle est un outil polyvalent, grâce à ses mâchoires plates dotées d'une ouverture crantée permettant de serrer des tubes, et des tranchants coupants qui peuvent sectionner des fils. Cette pince peut donc saisir, courber, couper ou dénuder, mais elle ne peut pas remplacer une vraie pince coupante capable de couper des métaux plus résistants sans endommager ses tranchants. La pince multiprise. La pince multiprise, également connue sous le nom de pince multiple ou pince béquereau, est un outil manuel qui permet de saisir et de maintenir des objets de tailles diverses grâce à une articulation réglable, permettant d'agrandir l'écartement de ces mâchoires robustes, qui assurent un maintien parfait de l'objet. La pince coupante. La pince coupante est un outil polyvalent conçu pour couper de petits objets tels que des fils, des câbles ou des clous. Elle est fabriquée entièrement en acier, avec des parties coupantes en acier trempées pour une meilleure résistance. Sur certains modèles, les manches sont recouvertes de plastique isolant et antidérapant pour une prise en main confortable. Ces pinces sont particulièrement utiles pour les travaux électriques et pour couper des matériaux durs, tels que le plastique. Les pinces à bec. Il y a plusieurs types de pinces à bec, qui sont particulièrement utiles pour les travaux électriques. Elles sont dotées d'un tranchant qui permet de couper les fils électriques facilement jusqu'à une section de 2,5 mm². Que la pince à bec soit coudée ou à bec plat, il est essentiel qu'elle soit isolée pour les travaux en électricité. Les pinces à dénuder. L'outil appelé pinces à dénuder est utilisé pour enlever l'isolant des fils électriques. Il est composé de deux branches isolées qui possèdent chacune une partie tranchante en forme de triangle placé en opposition. Pour les modèles les plus simples, pour éviter de couper le conducteur lors du dénudage, on peut ajuster l'ouverture minimale des parties tranchantes grâce à une vis de butée réglable équipée d'un contre-écrou. Il existe également des modèles de pinces à dénuder, plus avancés et automatisés, qui permettent de couper et de dénuder simultanément les conducteurs électriques en une seule opération. Ces outils sont conçus de manière à effectuer cette tâche sans avoir à sélectionner la section des fils, car le réglage est automatique. La pince étau Une pince étau est un outil qui permet de maintenir fermement un objet en place grâce à ses mâchoires réglables. Le mécanisme principal de la pince étau est une pince excentrée qui fonctionne de manière à serrer l'objet de manière maximale lorsque la pince est fermée. Si on continue à fermer les leviers de la poignée, les mâchoires se relâchent légèrement, mais la pression de ressort maintient une pression constante sur elles, ce qui permet à la pince de rester fermement serrée sur l'objet, sans avoir à maintenir une pression constante sur les leviers de la poignée. Pour ajuster l'espacement des mâchoires, on utilise un boulon situé sur un côté de la poignée. On règle alors les mâchoires à une taille inférieure à celle de l'objet à saisir, puis on ferme les mâchoires sur l'objet. Voici donc une sélection de pinces, qui sont essentielles pour effectuer divers travaux de bricolage. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous !